Peut-on réellement vivre du métier d'éducateur canin ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Quel salaire peut-on espérer gagner en étant éducateur canin ? Vous êtes éducateur canin ou alors vous aimeriez devenir éducateur canin et vous vous demandez si un jour vous allez pouvoir vivre de cette activité. La plupart des éducateurs canins sont actuellement auto-entrepreneurs. Si on prend les chiffres en 2019, il y a eu plus d'un million de personnes qui ont lancé leur auto-entreprise. Si on regarde le chiffre d'affaires en 2019 des auto-entrepreneurs, ils ne dépassent pas les 12 000 euros. C'est-à-dire que sur un an à peu près, ils n'ont pas fait plus de 12 000 euros de chiffre d'affaires. Donc au final, la plupart des auto-entrepreneurs gagnent moins de 1 000 euros par mois. Alors c'est une moyenne, bien sûr, il y en a qui vivent avec plus que ça. Par contre, chez les éducateurs canins, il y en a beaucoup qui font cette activité de façon secondaire et qui ont dit mal à se tirer plus qu'un SMIC. Alors même si vous avez du talent dans cette activité, vous peinez à vous faire connaître, vous peinez à avoir plus de clients ou alors avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour être confortable et vous vous demandez si un jour vous allez pouvoir vraiment quitter votre autre emploi ou vivre décemment. Alors je vous parle de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo parce que j'ai été dans ce cas. J'ai pendant de nombreuses années eu du mal à gagner plus de 1 000, 1 500 euros par mois. Pour répondre à la question du début, on va dire qu'un éducateur canin débutant peut tout à fait envisager de gagner dans les 1 000 euros, mais rapidement, il va pouvoir gagner beaucoup plus et des éducateurs canins avec pas mal d'expérience et une bonne clientèle peuvent même gagner jusqu'à 3 000 euros par mois. Je parle 3 000 euros net et non pas 3 000 euros de chiffre d'affaires. Vous ferez bien la différence entre les deux. Alors comment faire ? Le premier point sur lequel il va falloir travailler, c'est d'optimiser votre statut fiscal. Le deuxième point, c'est de travailler sur votre psychologie, votre mental. Qu'est-ce qui fait que vous allez réussir à faire plus de contrats, que vous allez avoir plus d'efficacité avec vos clients et que le bouche-à-oreille va encore plus fonctionner. Et le troisième point à travailler, ça va être le marketing. Voilà trois points essentiels si vous voulez gagner plus en étant éducateur canin et pouvoir vraiment vivre de cette activité. Parce qu'au final, vous pouvez être très doué dans ce que vous faites, mais si les gens ne le savent pas, et puis si vous n'avez pas les bonnes techniques et le bon mental derrière, si vous n'avez pas le bon statut, puis que tout l'argent que vous faites rentrer, vous le donnez en quelque sorte à l'État, ça ne va pas vous rapporter grand-chose. Donc je vous parle de tout ça parce que je propose une formation. Une formation pour devenir éducateur canin ou pour des éducateurs déjà installés qui souhaite faire partie du réseau de franchisés Respect Dogs. On a un système d'acquisition de clients très efficace, un système également de marketing très efficace et une partie développement personnel qui aide les éducateurs canins à avoir un mental d'acier pour arriver à mieux s'en sortir et à vivre de cette activité. Pour découvrir ce programme, allez sur mon site www.respectdogs.fr, commencez par vous inscrire à la newsletter, vous recevrez des vidéos intéressantes qui peuvent vous montrer un petit peu les techniques qu'on utilise en éducation canine et des vidéos aussi bien sûr sur l'entrepreneuriat en tant qu'éducateur canin. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada